Le projet c'était Jane Austen en fait et c'était me rapprocher d'elle, dépeindre ce qu'elle, ou peindre moi ce qu'elle dépeint plutôt. C'était ça l'idée, c'était vraiment d'être tout d'un coup un peintre presque officiel des romans de Jane Austen, ça me plaisait vraiment beaucoup et c'était obligatoire de le faire maintenant d'abord parce que c'était les 200 ans de sa mort, on célébrait ça, donc il y avait quand même un côté, c'était aujourd'hui, c'était pas demain, et puis surtout moi je suis d'issue d'une famille de filles, donc j'ai des sœurs etc, et ma sœur Marie qui avait un an et demi de plus que moi est partie il y a deux ans, et je lui ai promis de présenter mon projet Océanel, donc j'étais tenue par cette promesse, parce que moi j'avais pété de trouille de proposer un projet Océanel, je me disais si on me refuse, c'est comme si la littérature jeunesse française me refusait quoi, et en fait j'avais de l'orgueil, je suis comme une héroïne de Jane Austen, j'ai de l'orgueil, et en même temps parfois je suis extrêmement réservée, mais il y a les deux, il y a l'ambivalence et tout ça, c'est ça qu'on aime, comme dans les titres de ses romans en fait. Fabrice quand il m'a appelé, qui m'a dit qu'il était, Fabrice Collin m'a dit qu'il aimait vraiment beaucoup ce projet, qu'il aimerait être l'auteur si vraiment je n'avais pas d'autres idées, je ne connaissais pas, je n'avais pas encore lu moi Fabrice Collin, donc j'ai commencé à lire quelques livres que j'avais achetés, et que ce soit un homme, effectivement je me suis dit mais c'est génial, parce que simplement elle est axée souvent d'auteur pour femme, je ne vais pas rajouter pour ménagère, mais quasiment, parce qu'on ne la lit pas, les gens qui ne la lisent pas, c'est comme la littérature, c'est un peu un parallèle avec la littérature jeunesse, les gens qui ne lisent pas la littérature jeunesse pensent qu'elle est gnangnian, qu'elle est bête, qu'elle est un peu, un peu voilà gentillette, et bien Jeanne Hossein c'est un peu pareil en France, on ne sait pas, ceux qui ne la connaissent pas, qui n'ont jamais lu, ont l'impression que c'est un auteur fleur bleue, voilà, et évidemment c'est tout l'inverse quoi, elle était pertinente, extrêmement drôle, cocasse, intelligente, vive, et avec un cœur énorme évidemment quoi !